Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de septembre 2019 pour les signes d'eau. Alors bonjour à tous les signes d'eau, bienvenue à vous tous et bienvenue à tous les autres signes également. Alors avant de commencer le tirage, je vous rappelle que ce sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement avec ce que vous vivez en tous points. Donc c'est nécessaire d'aller voir la vidéo concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également pour avoir un complément d'information. Et toujours comme à mon habitude, je vous rappelle que les tirages ne sont pas coulés dans le béton, que vous avez toujours le plein pouvoir sur votre vie et qu'à tout moment si une situation ou une autre qui est décrite ici ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses pour votre vie. Alors voilà. Donc ceci dit, on va commencer tout de suite pour le tirage pour les signes d'eau, donc pour les cancers, scorpions et poissons. Alors je vais commencer par vous décrire le tronc commun pour vous tous. Ensuite, je vais essayer d'éclaircir toutes les cartes et je ferai à la fin la coupe pour chacun des signes pour essayer de personnaliser un peu plus le tirage. Alors dans votre tronc commun pour les signes d'eau, vous avez déjà au niveau professionnel, j'ai l'impression que pour plusieurs d'entre vous, vous allez peut-être faire face à une réorientation. On a le pape ici qui se présente, on a aussi l'étoile. Alors pour plusieurs d'entre vous, c'est possible que vous allez décider de vous réorienter, que vous allez décider peut-être de poursuivre vos rêves. Peut-être que pendant plusieurs années, vous avez mis de côté vos rêves, vous aviez toujours l'envie d'aller vers vos aspirations, mais que pour une raison ou pour une autre. Parfois, souvent, c'est pour des raisons pratiques, des raisons financières aussi. On met de côté nos rêves pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre aussi et faire vivre sa famille. Mais je sens ici que peut-être au mois de septembre, en tout cas, vous allez probablement jeter un coup d'œil sur vos aspirations, sur vos rêves. Vous allez peut-être accorder une plus grande importance à ça, dépendamment d'où vous êtes rendu dans votre vie. Et vous allez peut-être prendre des décisions, mais vous allez en tout cas, vous allez y réfléchir. Vous allez penser à votre futur. Ce que je vous dirais, à votre futur professionnel, bien sûr, ce que je vous dirais, c'est aussi, avec le pape, d'écouter votre petit guide intérieur. Qu'est-ce que votre ressenti vous dit? Qu'est-ce que votre petite voix intérieure vous dit? Si vous avez des rêves, si vous avez des aspirations, d'abord, avant qu'un rêve se réalise, c'est d'abord et toujours et avant tout un rêve, d'accord? Donc, si vous avez des aspirations, si vous nourrissez des rêves depuis très longtemps, je vous dirais, écoutez cette petite voix intérieure qui vous appelle. L'étoile, c'est vraiment les rêves et on vous dit de suivre votre propre étoile. Vous êtes appelé à faire quelque chose en ce monde, alors on vous dit, suivez votre étoile. Vous êtes ici pour une raison et si ça vous appelle vraiment, si vous sentez vraiment l'appel, pourquoi ne pas y accorder l'importance que ça mérite? D'accord? Alors, pour certains d'entre vous, une réorientation ici ou en tout cas, le fait d'y penser. Voilà. Maintenant, au niveau relationnel. Au niveau relationnel, pour vous, les signes d'eau, cancer, scorpion et poisson, on sent vraiment que vous avez besoin d'une certaine indépendance. Vous avez besoin de vous réaliser vous-même, par vous-même. Vous avez besoin d'arriver peut-être à un objectif, mais par vous-même et ça doit passer par l'expression de soi. Vous avez des intérêts, vous avez quelque chose qui vous appelle, on voit l'étoile ici au niveau professionnel, mais peut-être aussi au niveau relationnel, c'est un peu la même chose. Vous avez des choses à accomplir par vous-même. Vous avez vos propres intérêts que vous voulez exploiter. Et si vous êtes prêt et prête pour de nouvelles aventures. Alors, peut-être que si vous êtes célibataire, par exemple, vous allez peut-être faire des rencontres, mais vous allez respecter le fait que vous êtes une personne unique. Vous allez respecter votre unicité. Vous n'allez pas, vous allez peut-être rentrer dans une relation, mais vous allez mettre peut-être des limites. C'est-à-dire que vous allez garder votre propre personnalité. Vous n'allez pas nécessairement vous fondre à l'autre. Vous allez avoir besoin de vous exprimer vous-même et de réussir par vous-même. Souvent, quand on tombe amoureux, quand on commence une relation, on a envie de tout partager avec l'autre. On inclut l'autre dans nos projets, dans ce qu'on veut réaliser. Mais ici, on sent pour vous, mes chers signes d'eau, que ça ne sera pas nécessairement le cas. Si vous êtes déjà en couple, vous allez peut-être décider de faire quelque chose pour vous. De ne pas nécessairement inclure votre partenaire, votre conjoint dans ce que vous faites. Alors, voilà au niveau relationnel ici. Besoin vraiment de vous exprimer et de faire ça par vous-même. Et au niveau spirituel, bien, on a le 6 de denier et le soleil. Alors, pour vous, au mois de septembre, mes chers signes d'eau, vous allez être dans le donner et dans le recevoir, dans l'équité. Vous allez être vraiment être dans la réciprocité. Vous allez probablement être charitable. Vous allez faire preuve de charité. Et c'est tout à votre honneur, surtout si vous êtes en train de travailler au niveau personnel, au niveau spirituel, à votre croissance personnelle ou spirituelle. Bien, au mois de septembre, vous allez expérimenter probablement la charité de part et d'autre. Vous allez être charitable et vous allez aussi recevoir cette charité de la part des autres, probablement. Peut-être en faisant des bilans de ce que vous avez reçu, de tout ce que vous avez reçu au courant de votre vie. Ça va vous faire prendre conscience que vous devez redonner aussi, peut-être à la communauté, peut-être à la famille, aux amis, peu importe. Mais vous allez être dans un esprit de charité. Et ça, ce que ça va faire, c'est que ça va vous apporter de l'abondance. L'abondance n'est pas nécessairement au niveau pécunier ou au niveau monétaire. Vous allez vous sentir comblé. Vous allez vous sentir rempli de joie, rempli de bonheur. Vous allez vous sentir que vous êtes en santé spirituellement, aussi parlant. Et l'abondance, c'est à toutes sortes de niveaux, dans plusieurs aspects. Donc, vous allez vous sentir comblé. Et vous allez sentir aussi que vous recevez beaucoup de la vie. D'accord? Donc, c'est vraiment dans, vous êtes dans l'équité au mois de septembre, vous êtes dans la charité et vous êtes aussi dans l'abondance. Il y a quelque chose, j'ai l'impression, mes chers signes d'eau, que vous allez expérimenter quelque chose de nouveau cet automne. On est encore à l'été, mais il y a la carte conseil automne qui est sortie. Et j'ai l'impression que vous allez vous découvrir quelque chose de nouveau en vous. Vous allez découvrir quelque chose de nouveau qui émane de vous. Peut-être avec ce travail de croissance personnelle que vous faites au niveau de la charité, du fait d'être charitable et de vous sentir reconnaissant et reconnaissante pour tout ce que vous avez dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau qui va émaner de vous. Et probablement que vous allez ressentir ces effets-là plus près de l'automne, quand l'automne va commencer probablement. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui sent. On sent une nouveauté, une découverte. Vous allez peut-être au niveau professionnel vous découvrir de nouveaux intérêts, de nouvelles aspirations. Au niveau relationnel, la même chose. Peut-être à l'automne, vous allez avoir envie de nouvelles aventures. Vous allez avoir envie de partager quelque chose. Si vous êtes en couple, de partager quelque chose de nouveau avec votre partenaire. Et de réaliser des désirs que vous avez depuis longtemps. D'accord? Avec le neuf de couple qui se présente ici. Alors peut-être au niveau relationnel, au niveau du couple, vous allez vouloir découvrir de nouvelles choses ensemble avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, tout simplement faire de nouvelles rencontres, de nouvelles aventures avec de nouvelles personnes. D'accord? Et aussi, vous allez vous découvrir peut-être des nouvelles qualités. Ce n'est pas des nouvelles qualités, en fait, parce que si vous avez ces qualités-là en vous, si elles émergent présentement ou si elles émergent dans un futur proche, c'est que ce sont des qualités qui sont déjà en vous. Alors vous allez tout simplement découvrir que vous avez ces qualités en vous et vous allez travailler de pair avec ces qualités-là dorénavant. Et j'ai l'impression que toutes ces découvertes-là vont se faire au courant de l'automne, d'ici l'automne, en fait. Voilà. Donc ça, c'était les cartes conseils pour le tronc commun ici. Alors je vais aller essayer d'éclairer un petit peu tous les aspects. Donc au niveau professionnel, on vous parle d'une réorientation peut-être ici, de suivre votre guide intérieur, de suivre vos aspirations, vos rêves, de laisser place à vos rêves. Alors, peut-être éclairer au niveau de l'orientation, pardon, de l'orientation. Alors voyez-vous ici, on a déjà le neuf de bâton qui apparaît. Alors je peux comprendre que pour certains d'entre vous, alors voilà, donc pour certains d'entre vous, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Je vais prendre, pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, vous êtes fatigué peut-être, pour certains, c'est le dos. Vous êtes peut-être très fatigué en ce moment de ce qui se passe au niveau de votre travail ou de votre profession. Vous avez envie de battre un petit peu en retraite, de prendre du temps pour, oui, c'est ce que je dis, hein. Alors, pardon, je suis emmêlée un petit peu dans mes, dans les cartes. Alors, ce que je comprends ici, c'est qu'au niveau professionnel, hein, vous rêvez, vous avez des rêves, des aspirations. Vous avez peut-être envie de bouger, de changer de domaine, hein. Et c'est pour ça que je vous dis d'écouter votre petite voix intérieure. Mais on a le neuf de bâton aussi qui apparaît. Donc, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est que vous êtes fatigué de ce que vous faites présentement au travail. Vous n'avez plus envie, nécessairement, d'exploiter ce travail-là. Mais pour certains, ça sera peut-être aussi parce que vous approchez de la retraite. Et vous avez envie de faire quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression, avec l'empereur qui apparaît, que pour certains, vous aurez envie de démarrer une entreprise, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui est, qui est confiant, qui est sûr de lui. C'est, c'est l'entrepreneur par excellence. Alors, j'ai l'impression ici que vos aspirations, bien, vous avez envie de démarrer une entreprise, démarrer quelque chose de nouveau, d'être à votre propre compte. Parce qu'on sent ici que vous avez peut-être certains, vous vous ennuyez présentement dans l'activité que vous pratiquez, dans votre, le travail que vous pratiquez présentement. Vous rêvez à quelque chose de plus, vous avez envie de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus, hein, qui vous comblerait ici. Et on sent un certain ennui. Alors, il y a une décision à prendre. Vous avez le deux de bâton. Les bâtons nous parlent du travail, entre autres, hein. Et vous avez un choix à faire, une décision à prendre concernant votre avenir professionnel. Voyez-vous, le deux de bâton, c'est quelqu'un, un personnage qui est en train de décider pour sa vie future, mais qui doit regarder aussi un peu plus loin, qui ne doit pas prendre une décision simplement sur un coup de tête, mais qui doit réfléchir, qui doit avoir une vision et qui doit penser à son futur. Donc, quand vous allez prendre votre décision, prenez en considération ce qui s'en vient pour vous, pour votre famille, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez. Alors voilà, donc, il y aura une décision à prendre, mais en considérant plusieurs aspects. Et oui, il faut essayer de suivre vos rêves, peut-être de vous réorienter, mais pensez aussi au futur, de quelle façon vous allez y arriver. Vous devez avoir, avant de prendre une décision, vous devez avoir une vision, d'accord? L'empereur ici, c'est un personnage qui exécute, en fait. Si on regarde, si on suit l'évolution du tarot, c'est le personnage qui exécute les plans de l'impératrice. L'impératrice a déjà planifié. L'impératrice, c'est quelqu'un qui se projette dans l'avenir et qui planifie quelque chose. Et l'empereur, c'est lui qui exécute, qui fait en sorte que le plan de l'impératrice se concrétise, d'accord? C'est lui qui va concrétiser les plans. Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous devez, d'abord et avant tout, avant de prendre une décision au niveau professionnel, c'est de voir tous les aspects, comme je vous ai dit ici avec le 2 de bâton, de voir tous les aspects, de penser, pas seulement à aujourd'hui et demain proche, mais penser aussi plus loin, avoir une vision, d'accord? Et ensuite, concrétiser, faire tout ce qu'il faut pour arriver à votre but, d'accord, au niveau professionnel. Donc, probablement que ce mois-ci, pardon, je vais ouvrir un peu la lumière parce que je sens qu'il manque un peu de lumière pour certains d'entre vous. Alors, au niveau professionnel, vous allez devoir prendre une décision, mais en toute connaissance de cause pour bien l'exécuter ou pour bien mettre à jour votre projet, si projet il y a ici, d'accord? Alors, voilà pour le niveau professionnel. Maintenant, au niveau relationnel. Donc, je vous ai dit qu'au niveau relationnel, vous avez envie de faire des choses par vous-même, vous avez envie de concrétiser des rêves que vous aviez peut-être au niveau du couple, vous avez besoin de vous exprimer en tant que personne. Non, non? La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt à passer à de nouvelles aventures ici. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous, mes chers signes d'eau, pour le mois de septembre 2019? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous au niveau relationnel, avec vos désirs? Alors, voyez-vous, on a vraiment, encore une fois, la reine de bâton qui apparaît, voyez-vous. Alors, ça, c'est très fort pour vous. Donc, au niveau relationnel, mes chers signes d'eau, j'ai vraiment l'impression que vous voulez vivre des nouvelles expériences, de nouvelles, des expériences excitantes, de nouvelles aventures pour vous. Peut-être aussi, et votre couple, si jamais vous êtes en couple. Peut-être aussi que c'est, vous avez envie de faire, d'avoir de nouvelles aventures avec des amis, tout simplement. Ce n'est pas nécessairement le couple. On est ici dans le relationnel. Donc, vous avez peut-être envie de vivre, vous avez ici le neuf de couple, peut-être, qui nous parle de souhaits, des choses que vous souhaitez faire depuis longtemps. Alors, probablement que vous avez peut-être un voyage que vous espérez faire depuis longtemps, et vous allez peut-être réaliser ce souhait-là avec quelqu'un, avec des amis, un ou des amis, un, une ou des amis. Donc, ce n'est pas seulement au niveau, wow, il y a beaucoup de cartes qui sont tombées ici. Ce n'est pas seulement au niveau relationnel, amoureux, mais aussi, ça peut être au niveau amical. Donc, je vais juste essayer de clercir un petit peu plus ici au niveau relationnel pour le cibleau au mois de septembre du mai. Donc, peut-être qu'au mois de septembre, vous allez prendre la décision. Alors, c'est probablement, alors je me dédie, c'est probablement au niveau amoureux, avec votre partenaire, votre conjoint, conjointe, ou bien une nouvelle personne que vous allez rencontrer. On a le valet de couple qui s'est présenté. Alors, probablement une nouvelle personne, ou pour les célibataires, ou bien si vous êtes déjà en couple, c'est probablement avec la personne qui fait battre votre cœur, qui partage votre vie, que vous allez réaliser un rêve, un souhait que vous avez depuis longtemps. Parce que... Et ça s'en vient quand même rapidement. Alors, ce qui est tombé ici, c'est le 5 de coupe. Alors, j'ai l'impression que, justement, vous avez un souhait depuis longtemps à combler. Et que si vous ne le faites pas maintenant, vous allez regretter toute votre vie de ne pas l'avoir fait. D'accord? C'est vraiment l'impression que ça m'a donné quand j'ai tourné cette carte, quand cette carte a sauté. Parce qu'on sent vraiment que vous avez besoin d'exprimer quelque chose, de vivre quelque chose de nouveau ici, quelque chose de passionnant. Et c'est peut-être le bon moment de le faire. Peut-être parce que vous avez des vacances qui s'en viennent. Peut-être parce que vous avez l'opportunité. Peut-être parce qu'on vous donne l'occasion de le faire aussi avec votre partenaire. Donc, sautez sur l'occasion. Parce que si vous ne le faites pas dès septembre, dès ce mois-ci, peut-être, ou prendre la décision, en fait, bien, vous allez peut-être regretter, justement, de ne pas l'avoir fait avant. Avant. D'accord? Peut-être que l'occasion ne se présentera plus comme l'occasion qui se présente à vous présentement. Donc, c'est préférable de prendre la bonne décision maintenant. Et ça sera une décision rapide que vous allez devoir prendre. Ici, on a le chevalier de bâton. Une énergie très rapide. Donc, c'est quelque chose qui s'en vient très bientôt. On est déjà au mois de septembre. Donc, c'est probablement ce mois-ci que vous avez, vous devez prendre la décision pour vous, mes chers cancers, scorpions, poissons, prendre cette décision de vous lancer dans la nouvelle aventure qui vous intéresse. Voilà. Maintenant, au niveau spirituel ou émotionnel, on est dans l'équité, on est dans le partage, on est dans la réciprocité, dans la charité. Et le but, en fait, c'est de se sentir comblé, se sentir bien. Si, par exemple, vous faites un voyage, pour certains d'entre vous, c'est un exemple que je vous donne, adaptez le tirage à vous, à votre vie. Si, par exemple, vous faites un voyage, vous allez peut-être avoir l'occasion de rencontrer des gens, dépendamment où vous allez, qui auront besoin de votre aide, de votre support. Et vous allez aussi apprendre beaucoup d'eux. Donc, vous allez être dans la charité et dans la réciprocité aussi des sentiments. Et ça, ça va vous combler. Ça va combler votre vie, votre cœur. Ça va combler votre désir aussi de vivre ce genre d'expérience. D'accord? Vous allez peut-être prendre la décision au mois de septembre, mais ça sera probablement à l'automne que cette décision se concrétisera ici. Et on sent vraiment qu'il y aura beaucoup de découvertes sur vous ou bien sur les autres aussi. Si c'est un voyage, par exemple, vous allez découvrir beaucoup de choses nouvelles aussi. Alors, je vais essayer d'éclairer un tout petit peu au niveau spirituel, cette charité, cet épanouissement qui s'en vient pour vous. Oh là là! On a encore, mes chers amis, cette traîne de bâton, elle est très, très, très présente dans votre tirage, les signes d'eau. Alors, vraiment, vraiment, il y a quelque chose que vous devez exploiter, et que vous devez vivre. Il y a quelque chose, vraiment, que vous devez exploiter ici. Vraiment, vous devez partir à l'aventure. Ce qui vous appelle, il faut vraiment le réaliser. Je pense que ça sera très important pour vous. Vous allez peut-être être face à des choix aussi à faire. Peut-être des compromis, des choix ici qui s'en viennent. Vous avez le set de coupe. Alors, vous allez peut-être avoir des choix difficiles à faire. Vous allez vous sentir peut-être confus dans les choix que vous devez faire. mais prenez le temps d'y réfléchir. Prenez le temps de prendre la bonne décision pour vous. Le bon lieu à découvrir, par exemple, ou peu importe la nouvelle aventure que vous avez à vivre. Prenez le temps de le faire. Alors, voyez-vous, il y a le 3 de denier. Alors, je pense qu'ici, avec le 3 de denier, on vient vous dire ici, préparez-vous, préparez votre projet. D'accord? Je vous ai parlé de voyage, parce que j'ai eu cette impression-là de voyage, mais il peut s'agir de toute autre chose. Peu importe quel projet vous avez, que vous devez réaliser ici. On vous dit, préparez-vous. Et faites-le de façon joyeuse. Soyez autant intéressés au processus pour arriver à ce projet-là que le projet lui-même. D'accord? Aimez le processus pour arriver au résultat. D'accord? Aimez ce processus. Donc, les préparatifs, soyez minutieux dans les préparatifs. Essayez de ne rien oublier, de ne rien mettre de côté pour pouvoir vivre la meilleure expérience possible. Alors, j'espère que ça parle à certains d'entre vous, parce qu'on sent vraiment, vraiment qu'on nous parle d'une passion ici qui s'en vient pour vous, quelque chose que vous avez envie d'exploiter, d'explorer, de découvrir, nouvelle aventure ici. Alors, vraiment, aimez autant le processus que le résultat final. D'accord? Alors, ça, c'est le tirage pour les signes d'eau. Maintenant, je vais faire la coupe pour chacun des signes d'eau. Alors, pendant que je brasse les cartes, avant de faire la coupe, parfois, il y a des cartes qui ressortent. Alors, je les prends souvent. Peut-être que ce sont des messages supplémentaires concernant votre tirage. Donc, la coupe maintenant pour les cancers, pour le mois de septembre 2010. Qu'est-ce qu'on vient vous dire ici? Donc, au niveau professionnel, on parle peut-être d'une nouvelle réorientation, peut-être un démarrage d'entreprise. Certains d'entre vous. Nouvelles aventures au niveau relationnel. Vous avez des choses, des passions à vivre, peut-être communes avec votre partenaire ou en amitié. Et au niveau spirituel, vous vous sentez totalement comblés. Vous devez être dans la charité, dans la réciprocité, dans l'expression de vous-même, dans le fait de vivre de nouvelles expériences aussi. tout en aimant les préparatifs qui viennent avec. Donc, est-ce qu'on a un message supplémentaire pour les cancers? Pardon. Alors, on a la carte du monde qui est sortie. Donc, vraiment, j'ai l'impression, vraiment ici, qu'il s'agit effectivement d'un voyage pour certains d'entre vous. Peut-être que certains d'entre vous avez le projet de faire justement le tour du monde. Mais quoi qu'il en soit, peu importe le projet que vous avez, votre but, en fait, c'est de vous sentir tout à fait à votre place, c'est de vous sentir bien, c'est de vous sentir comblés ici. vous allez vous sentir que vous avez accompli quelque chose si vous mettez tout en oeuvre pour réaliser ce désir ici. D'accord? Alors, je vais faire la coupe pour le cancer. Alors, pour vous, les cancers, donc, ce que ça vient nous dire, c'est de, avec le pendu, justement, de voir les choses différemment, sous un nouvel angle, peut-être au niveau professionnel, peut-être aussi si vous décidez, si ça colle à vous, ce que je vous ai dit par rapport au voyage autour du monde ou quoi que ce soit, le nouveau projet, la nouvelle aventure que vous voulez vivre, bien, on vous dit de changer de perspective parce que parfois, on s'empêche de faire des choses parce qu'on reste accroché aux responsabilités que l'on a et donc on ne veut pas déroger de ça. Mais on vous dit ici de prendre conscience que si vous êtes appelé à faire ce projet ou quoi que ce soit, de quoi il s'agit, bien, c'est que vous devez prendre conscience de ce besoin pour renaître, pour vous libérer de quelque chose pour pouvoir, parce qu'on sent vraiment que vous êtes lié à quelque chose qui vous empêche de vous épanouir peut-être ici. Alors, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose qui vous retient de concrétiser votre rêve, votre passion. D'accord? Alors, ça, c'est pour les cancers. Alors, maintenant, je vais faire ma coupe pour les scorpions. Donc, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on nous dit de plus comme message? En rapport avec ce tirage, c'est un très beau tirage, hein, en passant, vraiment, je trouve que c'est des belles énergies positives. Donc, pour le mois de septembre 2019, un message supplémentaire pour les scorpions. Alors, vous voyez, vous avez encore le 3 de denier. Donc, le 3 de denier pour les scorpions qui est apparu, hein, le 3 de denier, c'est très important de vous préparer avec minutie, peu importe le projet que vous entreprenez, d'aimer autant le processus pour y arriver que le but, en fait, souhaité. Et aussi, peut-être, de travailler en équipe. Si vous faites quelque chose avec votre conjoint ou votre conjointe ou avec des amis, vous devez travailler en équipe. Il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Voilà. Alors, je fais la coupe pour vous, les scorpions. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y aura des gens qui auront peut-être peur, justement, de se lancer, peur de l'inconnu, malgré que vous avez envie de sauter dans de nouvelles aventures. Vous allez peut-être avoir peur, ici, de l'inconnu. Mais ce n'est pas grave. Il faut souvent surpasser nos peurs pour vivre des choses qui sont intéressantes. Vous aurez peut-être peur aussi de quitter, pour certains d'entre vous, votre famille, les laisser derrière pour faire ce que vous avez à accomplir. Mais dites-vous bien que vous allez y revenir, à votre famille. Et vous êtes aussi, on vous demande ici peut-être d'observer, d'être dans l'observation, de prendre tous les renseignements nécessaires à votre projet avant de vous lancer. Donc, ça fait partie, en fait, du processus, ici, d'être dans l'observation, de prendre tous les renseignements nécessaires pour accomplir votre projet, de ne pas vous lancer tête baissée dans ce projet, mais plutôt de vraiment vous renseigner sur la meilleure façon de faire les choses pour accomplir votre projet. Et maintenant, finalement, pour les poissons, un message supplémentaire pour les poissons, s'il vous plaît. S'il y a un message supplémentaire pour les poissons. Oups! Je vais essayer de retourner ma carte. Alors, la même chose pour vous. Donc, vraiment, les poissons, vous avez le neuf de coupe également. Donc, vraiment, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de faire quelque chose de par vous-même. Peut-être que, quand je dis de par vous-même, même si vous devez travailler en équipe avec votre conjoint ou des amis, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait toujours besoin de l'approbation de votre famille, par exemple, ou quoi que ce soit, mais ici, on vous dit, suivez vos rêves, allez-y, et ne vous préoccupez pas nécessairement de ce que les autres vont vous dire. Faites quelque chose, enfin, pour vous. Réalisez le rêve que vous avez, que vous nourrissez depuis toujours ou depuis très longtemps. D'accord? Donc, ça sera important ici pour vous de le faire pour vous sentir comblé, hein? Pour vous sentir comblé à tous les niveaux, au niveau personnel, au niveau spirituel, et donc de faire ce que vous avez envie de faire, enfin, de réaliser ce souhait. Donc, je vais faire ma coupe pour vous aussi, pour les chers poissons. Alors, voilà. Donc, OK. Alors, ici, pour vous, les poissons, ce qu'on nous dit, c'est de nourrir la flamme, de nourrir le désir que vous avez, hein, de réaliser ce rêve-là. De nourrir la flamme et de travailler, de mettre tous les efforts nécessaires pour y arriver, pour mettre tout en œuvre pour arriver à réaliser ce désir-là que vous avez. mais pendant le processus, vous allez peut-être avoir besoin d'aide ici. Certains d'entre vous vont peut-être se sentir abandonnés parce que je vous ai dit tout à l'heure que c'était probablement un travail d'équipe. Alors, certains, si vous faites un projet commun avec des amis, par exemple, peut-être certains vont vous laisser tomber dans le projet. Ce n'est pas grave, continuez. Faites ce que vous avez à faire, hein. Ne vous laissez pas décourager et peut-être que vous allez avoir besoin d'aller chercher de l'aide auprès de connaissances, hein, qui pourront vous aider à concrétiser ce projet-là ici. Mais quoi qu'il en soit, ne perdez pas espoir et continuez de travailler pour réaliser ce projet. Et je suis vraiment attirée par ce neuf de couple parce que vraiment, votre tirage, les chers signes d'eau, c'est vraiment autour du souhait à réaliser, du souhait à combler ici. Alors, parce qu'on a vraiment la réorientation, la réorganisation, oui, au niveau professionnel, mais ça peut nous parler aussi dans tous les autres aspects de votre vie. Il y a quelque chose, vraiment, on sent qu'il y a quelque chose à concrétiser ici. Même si ici, c'est au niveau professionnel, mais ça peut toucher aussi au niveau personnel, au niveau relationnel aussi. La décision que vous allez prendre par rapport à votre travail, à votre profession, à votre réorientation, aura peut-être des conséquences des conséquences par rapport à votre vie, à votre relationnel aussi, votre aspect relationnel. Ou l'inverse, peut-être que ce que vous allez vivre au niveau relationnel, au niveau expérience, nouvelles expériences ici, nouveaux intérêts, c'est peut-être ça qui va faire changer au complet votre cheminement professionnel. D'accord? Alors, c'est comme ça qu'il faut le voir parce qu'on sent que vous allez découvrir des choses et sur vous, des nouvelles choses au niveau de votre vie, de la vie en général. Et c'est ce qui va peut-être changer beaucoup de choses au niveau personnel, relationnel, professionnel et même spirituel aussi, au niveau de votre croissance personnelle. Donc, voilà, mes chers signes d'eau. C'était votre tirage pour le mois de septembre 2019. J'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous parle également. N'oubliez pas que c'est probablement à l'automne que certaines choses vont changer, que vous allez peut-être prendre une décision pour une nouvelle vie pour vous. Alors, considérez vraiment si vous voyez que vous avez des intérêts très prononcés parce que vraiment, ici, vous avez trois fois la reine de bâton. Alors, vraiment, il y a quelque chose qui s'en vient pour vous, des intérêts nouveaux. Bien, en fait, c'est peut-être des intérêts que vous avez depuis longtemps, mais que vous avez depuis longtemps, justement, refoulés. Alors là, ça va émerger de vous et vous allez avoir le besoin de vous exprimer en tant que personne. Vous allez avoir, sentir le besoin de réaliser ce rêve-là. Ça, c'est très flagrant ici avec les deux cartes du neuf de coupe. Alors, vraiment, vous avez ce besoin de réaliser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Donc, écoutez votre... l'appel qui est en vous. Suivez vos rêves, suivez vos aspirations et demandez l'aide que vous avez besoin pour vous aider à réaliser ou à concrétiser ce rêve ici. Alors, voilà, mes chers amis, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça vous a plu ou que ça vous donne des pistes de solutions, de réflexions du moins. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à la partager. Ça m'aide aussi à me faire connaître et vos encouragements, vos petits pouces en l'air, ça m'aide aussi à continuer à travailler pour vous, à vous donner des messages. Ceux et celles qui me découvrent maintenant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. N'oubliez pas que je suis disponible pour des messages personnalisés, des tirages personnalisés. Donc, vous pouvez me rejoindre à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Je vous enverrai à ce moment-là la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Et pour ceux qui sont intéressés aux oracles que j'utilise, aux oracles et aux tarots que j'utilise, tous les tarots et les oracles sont dans la barre de description avec le lien pour vous les procurer. Donc, je vous remercie de votre habituelle écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci et au revoir.